En Guinée, près de 110% de la population a moins de 35 ans. Et ça veut dire que nous avons un défi à relever pour que ces jeunes puissent travailler correctement. Parce que quand on parle de dividendes démographiques, ça veut dire que si tous ces jeunes sont au travail, ça contribue à la croissance économique, au développement économique et à la sécurité. Et donc, il y a un défi énorme qui se pose à nous. Et parmi ces jeunes, dans le cadre du chômage, la majorité, selon les chiffres, ça diverge. On n'a vraiment pas de chiffre exact sur le niveau du taux de chômage en Guinée. Mais on pense que 40 à 50% des jeunes n'ont pas d'emploi ou sont sous-employés. Donc, il y a un défi énorme qu'il faut relever. Et pour moi, je pense sincèrement que pour relever ce défi, il faut instaurer l'esprit d'excellence dans notre société. Et l'excellence, ça n'est pas dit que c'est simplement qu'il faut avoir des diplômes, il faut avoir certaines capacités. Et c'est simplement que les gens sachent que chacun, que ce soit l'ouvrier ou l'acteur, chacun doit pouvoir faire son travail correctement. Et nous, là, je viendrai parler de mon exemple en tant que ministre de l'enseignement supérieur de l'arché scientifique, ce que nous avons pensé. Parce qu'en 2012, les chiffres que nous avons eus disaient que 60% des étudiants qui sortent de l'université n'arrivent pas à trouver du travail. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? J'ai été ministre de 2016 à 2020. Il faut avoir une vision. Et comme le dit la Bible dans les proverbes, là où il n'y a pas de vision, les peuples périssent. Donc, non seulement il faut la vision, mais il faut aussi des actions. Et donc, nous avons entrepris de construire notre vision. Et nous avons dit dans notre vision, au cours des cinq prochaines années, ça c'était en 2018, qu'il fallait que 60% des étudiants qui sortent de nos institutions d'enseignement supérieures aient leur premier emploi dans l'année qui suit, après l'obtention de leur diplôme. Il peut aussi s'agir de l'auto-emploi, pas forcément travailler dans une entreprise. On peut être aussi créateur d'entreprises. Donc, nous avons essayé de dérouler certains programmes dans le cadre de cette culture d'excellence. inculquer à nos étudiants cette culture d'excellence et aussi leur inculquer une mentalité de vainqueur, de combattant. Parce que malheureusement, la plupart de nos jeunes aujourd'hui, et je suis désolé de le dire, souvent, certains ont une mentalité d'assister. On n'effectue que tant de la même. Or, il a dit que si tu veux recevoir, il faut donner. Là aussi, c'est des livres saints qui le disent. Nous avons mis en place un certain nombre de programmes. D'abord, revoir nos formations, de voir la qualité des programmes. Pour cela, nous avons mis en place ce qu'on appelle l'autorité d'assurance qualité pour faire le suivi, l'évaluation des programmes qui sont enseignés. Et aussi, travailler avec les entreprises de la place pour qu'il y ait effectivement adéquation en formation et emploi. Quelques exemples, c'est avec les banques, le secteur financier, où nous avons un programme banque-finance dans une de nos universités qui, en collaboration avec certaines banques, ont pu dérouler ce programme. Et chaque année, les étudiants qui étaient dans ce programme avaient droit à des stages dans cette banque. Et à la fin de leur circuit scolaire, se retrouvaient employés dans ces banques. La même chose aussi au niveau des transports de la logistique. Et nous avons associé ces entreprises à la construction des programmes. Parce que c'est eux les bénéficiaires finaux de ces produits qui vont sortir de nos universités. Et on continue ainsi dans le domaine de la technologie. Et j'espère que ça va toujours continuer pour que ces étudiants, à la fin de leur cycle, puissent avoir un emploi ou au moins être formés à créer leurs propres entreprises. Nous avons mis aussi en place le programme de classe préparatoire aux grandes écoles. Il s'agit de sélectionner les meilleurs étudiants qui ont obtenu leur bac. Ils sont sélectionnés par une entité internationale. grâce au partenariat que nous avons mis en place avec certaines structures comme Polytechnique en France ou des universités aussi américaines et d'autres ailleurs dans la sous-région africaine, notamment l'Institut Polytechnique au Féle-Boigny de Yamsoukoro. On nous envoie ces étudiants pour deux ans de classe préparatoire. Et ensuite, ils concourent pour les écoles d'ingénieurs aussi bien en Afrique qu'en Europe. Et pour le moment, le programme a eu un succès énorme parce que chaque année au moins, le concours africain qui se déroule, il y a 20 Guinéens en moyenne qui arrivent à passer ce stade et qui est très élevé par rapport à ce que nous avons dans notre pays. Et beaucoup d'entre eux aujourd'hui sont dans des écoles d'ingénieurs, comme je l'ai dit aussi bien en Afrique qu'en Europe et ailleurs. Même aux États-Unis, nous en avons quatre qui y sont actuellement. Et nous sommes vraiment satisfaits de ce programme-là. Parce que quand vous discutez à ces jeunes, ce n'est plus ceux que vous connaissez qui sont dans notre pays. Mais n'empêche qu'à l'interne aussi, nous avons essayé de faire évoluer nos programmes. Et l'un des pistes que nous avons mis en œuvre, c'est les écoles, les centres d'excellence africains en collaboration avec la Banque mondiale. Grâce aux efforts des l'un des autres, de toute l'équipe, nous avons aujourd'hui deux centres d'excellence, notamment en médecine pour les maladies transmissibles et aussi à l'école des mines de Bokeh pour les mines et sociétés. Donc c'est tout un cheminement que nous avons mis en place pour aider non seulement les étudiants à trouver leur parcours, à se prendre en charge, aussi bien sur le plan mental que sur le plan des études, mais aussi développer la recherche. Parce qu'une université sans recherche, elle n'en est pas une. Donc pour cela, nous avons essayé au mieux de nos ressources, les ressources disponibles, équiper les universités en laboratoire, qu'elles n'en avaient pas avant pratiquement, ça avait disparu. Et aussi développer la recherche, c'est un processus, c'est un processus qui est en cours. Et pour revenir un peu en arrière, nous voulons par là créer l'environnement qu'il faut pour que ces idées-là se développent, pour que nos étudiants et nos jeunes puissent se prendre en charge. Quand je parle d'environnement, cet environnement aussi doit servir pas seulement quelqu'un qui est diplômé, mais comme l'a dit Einstein, tout le monde a du génie. Mais si vous dites aux poissons de grimper l'arbre, il ne pourra pas effectivement, parce que ce n'est pas son environnement. L'environnement du poisson est dans l'eau. Donc l'environnement est important à créer. L'État doit jouer son rôle. Les communautés doivent jouer leur rôle. Parce que si vous prenez l'agriculteur, pour qu'il puisse avoir une production de qualité, il y a tout un itinéraire de techniques à suivre. Mais qui doit pouvoir le faire ? C'est cette formation-là qu'on peut donner à nos ouvriers, à nos agriculteurs, à nos forgerons. Les gens pensent que nous n'avons pas inventé quoi que ce soit dans ce monde. Je crois que ma collègue de l'OMS le disait tout à l'heure. Quand vous remontez dans l'histoire, il faut que, quand on parle de culture de l'excellence, il faut aussi revenir à la culture, culture. Parce que l'Africain a oublié sa culture. L'Africain a oublié que les anciens Égyptiens étaient noirs, les pharaons étaient noirs. L'Africain a oublié que nous devons construire les pyramides. L'Africain a oublié que le travail du fer aussi a eu lieu en Afrique, au fourneau. Quand vous voyez dans l'ancien Haute-Volta, par l'ancien Burkina, disons, l'ancien, l'ancien, je ne sais pas à l'époque comment ça s'appelait. Bon, on parle souvent de Haute-Dagosse, mais je crois Haute-Dagosse à Saint-Mauritanie. Donc, il faut que nos jeunes apprennent leur propre histoire. M. Sansi de la Matan, capitale mondiale du livre. Et malheureusement, souvent, on n'enseigne pas effectivement notre histoire dans nos écoles comme il le faut. Et souvent, notre histoire aussi est écrite par d'autres. Donc, nous devons nous approprier notre propre histoire. Et c'est pour ça, au passage du salut des écrivains comme Joseph Tiberbo, l'historien, pardon, ou Djibé Tamsinian, qui ont, à travers leurs écrits, montré aux Africains que nous sommes capables d'inventer. Et nous sommes capables de créer. Parce que, si vous prenez les États à l'époque, tout le monde était à l'État à Grève, avant la première révolution industrielle qui a eu lieu en Angleterre, la machine à vapeur, si j'ai bonne mémoire. Aujourd'hui, nous sommes à la quatrième révolution industrielle. Est-ce qu'on va laisser passer cette opportunité ou on va la saisir ? Et la formation dans ce cadre est importante. Donc, pour revenir à notre culture d'expérience que nous avons essayé d'instaurer dans nos écoles, il y a effectivement cette capacité que nous avons cherché à développer à travers le numérique. Aujourd'hui, c'est devenu un outil puissant pour transformer l'éducation. Et ça, on s'en est rendu compte pendant l'épidémie de Covid, où l'enseignement à distance a pris pratiquement le relais. Donc, nous avons là des voies de croissance économique, des voies pour nos pays de pouvoir profiter de cette quatrième révolution pour pouvoir avancer. Et je parlais aussi de changement de mentalité, parce que l'État doit faire son rôle. Mais il ne faut pas attendre que l'environnement soit complètement favorable pour pouvoir avancer. Je donne un exemple qui est devant nous aussi, Mme Si, qui est fondatrice du Mondial Tweet de certains restaurants. J'ai un peu suivi son parcours. Comment, dans un environnement aussi difficile pour faire du business en Guinée, elle a pu s'en sortir et être là où elle est ? Puisqu'elle a beaucoup d'activités, elle a beaucoup d'employés. Ça veut dire simplement qu'il ne faut pas tout attendre de l'État. L'État a sa part à faire. Les parents, on leur part à faire. Mais individuellement, on doit pouvoir se battre et pouvoir trouver notre voie. Et ne pas toujours en train de trouver des excuses, accuser qui à gauche, qui à droite, pour justifier le fait que nous n'avançons pas. Donc, ces politiques de petits pas, je ne veux pas rentrer dans tous les programmes que nous avons mis en place, parce qu'il y en a énormément. Heureusement, ça continue, notamment la qualification des enseignants, la revue des programmes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais comme l'a dit Colin Powell, peut-être que vous allez me permettre que je le cite, parce que je n'ai pas ça complètement en tête. Colin Powell, c'est l'ancien chef d'État-major des armées américaines, un Africain-Américain, mais aussi ministre des Affaires étrangères, qui est décédé récemment. Et il disait, un peu à l'appel à la responsabilisation, si vous voulez, je cite, si vous voulez atteindre l'excellence dans les grandes choses, vous développez l'habitude dans les petites choses. L'excellence n'est pas une exception, c'est une attitude dominante. Donc, fin de citation. Donc, c'est un état d'esprit, c'est un comportement. Comme le disait Félix Fouadboigny, président de la République de Côte d'Ivoire, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Donc, l'excellence aussi, ce n'est pas simplement un mot, c'est un comportement de tous les jours. Donc, les petites choses comptent. Quand vous êtes responsable et que votre subordonné vous envoie une lettre ou un document à lire, c'est votre devoir aussi de l'amener à bien rédiger quand ce n'est pas bien fait. Je me souviens encore, lorsque j'ai été nommé vice-gouverneur de la Banque centrale, j'avais l'habitude de dire, je vous saurais gré. Je crois que beaucoup font aussi la même erreur. Je vous saurais gré. Et le gouverneur me dit, non, on ne dit pas, je vous saurais, c'est je vous saurais. J'ai dit, non, 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 ça, ce n'est pas vrai. Donc, il y a eu des discussions et finalement, c'est lui qui avait raison. Et depuis lors, j'ai appris, j'ai appris à d'autres aussi à dire, c'est je vous saurais gré de bien vouloir. Je vous saurais gré. Pas je vous saurais gré. Donc, un responsable a le devoir aussi, dans le cadre de cet esprit d'excellence, de qualité, parce que l'excellence, ça renvoie aussi à des qualités, ça renvoie à des valeurs, des valeurs morales, savoir se comporter en société. Donc, un responsable a le devoir aussi de coacher ses collaborateurs avec lesquels il travaille. Donc, je disais qu'en venant à cette réunion, j'ai vu au feu vert des piétons qui se forcent à passer, malgré tout. Ou au feu rouge, des véhicules aussi de l'autre côté qui forçaient le passage. Donc, là, notre responsabilité collective a engagé et aussi en tant qu'individu, notre responsabilité a engagé. J'ai été à Tigali en 2019. On racontait beaucoup de choses sur le Rwanda auxquelles je ne croyais pas trop. On disait que c'était tellement propre qu'on ne pouvait pas voir un bout de papier à terre. Et effectivement, j'ai été agréablement surpris de le savoir parce que pendant les trois jours que j'ai passés, chaque fois qu'on avait une pause, je sortais avec le chauffeur pour visiter tout Tigali, même dans les quartiers pauvres. Je n'ai pas vu un bout de papier à terre. Et j'étais avec un collègue, un bon Guinée. Il avait bu sa boîte de coca et il cherchait... J'ai dit attention. Tout de suite. Donc, ça, c'est l'environnement qu'ils ont créé là-bas qui fait qu'en sorte, vous ne pouvez pas vous permettre de salir la rue ou d'avoir un certain type de comportement comme on l'a malheureusement encore dans notre pays. Mais j'espère que comme c'est un processus et comme l'environnement sûrement est en train de changer et doit changer parce que nous n'avons pas le choix et que ce type de comportement va changer et que les Guinéens vont prendre leur propre responsabilité en ce qui concerne l'avenir de leur pays. Donc, l'avenir nous importe beaucoup et c'est nous qui devons construire cet avenir et chacun doit faire sien cet objectif-là, cette vision-là, pour que nos enfants qui sont là, nos enfants qui viendront demain puissent ne pas revoir, à refaire, à faire face aux mêmes problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui et qui viennent, qui sont là depuis très longtemps, même si on remonte à l'indépendance. Donc, nous devons, l'excellence veut dire un changement de mentalité à mon avis et c'est cette excellence-là qui va nous permettre de nous projeter dans l'avenir. Ça veut dire que rien n'est impossible. Dieu a dit, la foi soulève les montagnes. Donc, si nous avons foi en nous, nous pourrons aussi construire notre Afrique, notre Guinée pour le bénéfice, pour le bonheur de tous ces enfants. Et comme le disait Thomas Sankara, il faut oser inventer l'avenir. Je vous remercie. Applaudissements